Bonjour chers participants, c'est avec plaisir que je partage avec vous ce premier module de la formation portant sur la thématique suivante. Renforcer les partenariats publics-privés, PPP, pour répondre aux besoins de l'environnement des affaires post-COVID-19 dans le contexte de la ZLECAF. En effet, dans le contexte actuel de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale en Afrique, pour un commerce intra-africain bénéfique aux pays africains, il me paraît important de remarquer que la contrainte du déficit des investissements sur le continent doit particulièrement être levée. Toutefois, devant le constat des besoins en investissement très importants et dans tous les secteurs, tels le transport, l'énergie, l'hydraulique, etc. et devant le constat fait que les budgets nationaux ne sont pas extensibles à souhaiter et que ces budgets nationaux doivent respecter un certain nombre de critères, il est important d'explorer des mécanismes nouveaux de financement de ces besoins en investissement. Voilà donc l'esprit du PPP qui permet aux États d'arriver à un type de financement qui ne grève pas leur budget et qui permet une meilleure efficacité dans la conception des projets, dans leur réalisation, leur exploitation, mais également dans la gestion de ces projets. Alors, qu'est-ce que le PPP? Qu'est-ce qu'un partenariat public-privé? Ce module introductif intitulé « Partenariat public-privé, introduction et vue d'ensemble » nous permettra de cerner les contours du PPP. Ainsi, nous allons avoir dans un premier temps la définition du PPP. Après cela, nous verrons s'il y a une différence entre privatisation. Qui dit privatisation pense au désengagement de l'État au profit du secteur privé. Et donc, s'il y a une différence entre la privatisation et le partenariat public-privé, qui, comme son nom l'indique, est une relation contractuelle qui lie le secteur public et le secteur privé. Ensuite, sachant que le PPP est plus technique que théorique, ça, il faut le reconnaître, nous présenterons quelques concepts clés généralement utilisés dans le montage de dossiers de type PPP. Dans la partie suivante, nous donnerons les justificatifs ou les arguments en faveur du développement des partenariats public-privé. Par la suite, nous présenterons les différents types de partenariats public-privé généralement notés, avant de terminer par des exemples d'infrastructures qu'il est possible de financer, de structurer sous forme de PPP. Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'il n'existe aucun consensus sur la définition du partenariat public-privé. En règle générale, un PPP se traduit par des dispositions habituellement à moyen et à long terme entre les secteurs publics et privés grâce auxquels certains services qui relèvent de la responsabilité du secteur public sont administrés par le secteur privé. Ce partenariat est généralement scellé par un accord clair sur des objectifs communs relatifs à la livraison d'infrastructures ou de services publics. Par exemple, la Banque mondiale définit le partenariat public-privé comme un contrat de longue durée entre une partie publique et une partie privée et cela pour le développement et ou la gestion d'un bien ou d'un service public en vertu duquel l'agent privé assume d'importants risques et responsabilités de gestion pendant toute la durée du contrat et la rémunération dépend en grande partie de la performance et ou de la demande ou de l'usage du bien ou du service. Alors, pour faire plus simple, on peut dire qu'un partenariat public-privé est un accord entre le gouvernement et le secteur privé pour la fourniture par le secteur privé d'un bien ou d'un service public. Traditionnellement, le PPP se concentre sur le financement, la construction et la gestion d'infrastructures matérielles. Désormais, les PPP sont présents dans tous les secteurs d'activité, y compris même les secteurs sociaux comme la santé, l'éducation, les infrastructures de transport, etc. Nous entendons beaucoup parler de PPP, mais également de privatisation et il y a lieu, je le pense, de voir s'il existe une différence entre la privatisation et le partenariat privé. Pour cela, il faudrait revisiter l'histoire des vagues de privatisation en Afrique. En effet, c'est vers la fin des années 70 et le début des années 80, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel, que l'on a commencé véritablement à noter que dans presque tous les pays du continent qu'il existe une vanne de privatisation. Ces privatisations découlaient des constats de l'inefficacité de la gestion des entreprises publiques au lendemain des indépendances. Il faut noter d'ailleurs que beaucoup d'entreprises publiques dans tous les pays africains avaient fait faillite durant cette période. Ces vagues de privatisation découlaient également du désengagement des États dans plusieurs secteurs dans le cadre du programme d'ajustement à moyen et à long terme. Ainsi, la privatisation correspond à un transfert total, parfois partiel, de propriétés d'entreprises du secteur public vers le secteur privé. En termes simples, il s'agit de l'achat d'entreprises publiques par le secteur privé. Alors que les partenariats publics privés sont un partenariat ou une coopération entre le secteur privé et le secteur public pour la conception, la construction, la gestion ou l'exploitation d'un bien ou service pendant un temps déterminé. Donc, la privatisation correspond à une coopération entre le secteur privé et le secteur public pour la conception, la construction, la gestion ou l'exploitation d'un bien ou service pour un temps déterminé. Nous voyons donc que la privatisation est différente du partenariat public-privé et nous pouvons citer de manière plus concrète les différences entre le partenariat public-privé et la privatisation. Dans une privatisation, le secteur privé détient généralement l'entière propriété du bien concerné, alors que dans un PPP, l'État conserve la propriété légale du bien qui doit être restituée à l'expiration du contrat de PPP. Dans une privatisation, la durée de l'exploitation du bien est illimitée, alors que dans un PPP, cette durée est limitée par le contrat PPP. Nous savons que les PPP sont un domaine technique et le montage de projets PPP implique un contrat devant spécifier les responsabilités de chaque partie et la durée du partenariat. Il existe donc plusieurs concepts clés généralement utilisés dans le domaine du PPP et qui doivent être connus et maîtrisés par les parties concernées, à savoir l'opérateur privé et le gouvernement. Je m'en vais donc vous présenter quelques-uns de ces concepts. Nous avons l'initiative de financement privé qui est un type de partenariat public-privé concernant la prestation de services publics dans lequel la responsabilité de la prestation de services publics est transférée du secteur public au secteur privé pour une durée déterminée. De l'autre côté, nous avons la partie publique. Il s'agit ici de l'État et ses démembrements, que ce soit les ministères sectoriels, les agences de l'État ou encore les sociétés d'État, les entreprises publiques. Concernant la partie privée, en réalité, il s'agit de la contrepartie de l'autorité contractante qui est l'État, donc l'autorité contractante dans le contrat de partenariat public-privé. C'est l'entité privée à qui le contrat de construction et d'exploitation d'une infrastructure du gouvernement a été octroyé. Cette entreprise privée est souvent représentée dans une société de projet ou société ad hoc, nous allons revenir sur ça. Et l'entité ou le partenaire privé peut également désigner les actionnaires de la société de projet. Cependant, ces membres sont plutôt, sont généralement appelés investisseurs en capital ou encore des actionnaires. Ensuite, nous avons le consortium. Le consortium est un groupe de sociétés qui se sont regroupées pour soumissionner à l'appel d'offres. Les sociétés se regroupent souvent en consortium pour soumissionner à des projets de partenariat public-privé. Pourquoi? Cela leur permet de mettre en commun toutes les capacités requises pour la réalisation du projet. Nous pouvons citer l'exemple de la construction, l'exploitation d'une infrastructure, mais également les capacités liées au financement de cette infrastructure. Toujours dans les concepts clés, nous retrouvons le Special Purpose Vehicle, SPV en anglais, qui s'agit en réalité de la société de projet. Donc, c'est tout simplement la société de projet. Il s'agit donc d'une société exclusivement constituée en vue de l'exécution du contrat PPP. Cette société n'a pas d'autres ressources que celles générées par le projet. D'ailleurs, elle s'éteint au terme du contrat passé avec la partie publique. La société du projet est également l'unique interlocuteur avec la partie publique, c'est-à-dire le gouvernement. Toutefois, il faut souligner que dans certains cas, le gouvernement peut également avoir des parts dans cette société de projet. Donc, le gouvernement peut être actionnaire de la société de projet. Toujours dans les concepts clés, nous retrouvons trois types de projets généralement structurés en PPP. Nous avons les projets Greenfield, qui sont de tous nouveaux projets en phase de développement ou de construction. Il peut par exemple s'agir d'un projet de construction d'une nouvelle autoroute ou de construction d'un nouvel aéroport. À côté de ces projets Greenfield, nous avons les projets Brownfield, qui sont des projets en cours d'exploitation. Ce sont donc des projets qui existent déjà. comme exemple, nous pouvons donner une infrastructure à réhabiliter ou à moderniser. Enfin, nous avons à côté des projets Greenfield et Brownfield, nous avons les projets Yellowfield. Ce sont des projets où l'investissement initial doit être renouvelé pour rénover ou étendre l'infrastructure existante. Ces projets sont appelés des projets en phase secondaire. Parmi les concepts clés les plus importants du partenariat public-privé, nous avons le contrat de partenariat public-privé, contrat PPP. C'est un contrat qui régit la relation entre le secteur public et l'opérateur privé. Il s'agit donc d'un document écrit et qui comprend les droits et les obligations qui sont applicables par les deux parties. Ce contrat est généralement accompagné d'annexes qui sont identifiées comme juridiquement contraignantes, donc à part entière, qui sont considérées comme part entière du contrat. C'est un contrat qui est généralement attribué à la fin d'un long processus de mise en concurrence de plusieurs entreprises privées. Et c'est un contrat qui implique de très longue durée. Nous voyons des contrats de PPP dont la durée se situe entre 25 et 30 ans. Dans la plupart du temps, ce sont des concessions, donc des contrats qui concernent des projets qui au bout de 30 ans doivent être transférés à l'État. Donc, après avoir parcouru les concepts clés du partenariat public-privé, nous allons maintenant étudier les justifications de l'utilisation des partenariats publics privés. Tirer parti des forces et des avantages comparatifs du secteur public et du secteur privé pour une meilleure efficacité des investissements est considérée comme la principale justification pour la mise en œuvre des projets de partenariats publics privés. Dans ce sens, plusieurs autres raisons peuvent être listées. La première raison est que les partenariats publics privés permettent d'augmenter l'efficacité de la prestation de service. Le service est en effet confié au secteur privé, à l'opérateur privé qui est à la recherche de profit et qui donc assure impérativement une gestion efficace pour une rentabilité de l'actif. L'augmentation de l'efficacité est due majoritairement au fait que le projet est dans le cœur du métier du partenaire privé et qui donc est en mesure de le gérer mieux que l'État. La deuxième raison est que les partenariats publics privés permettent aux États d'accéder à des mécanismes de financement alternatifs et innovants pour limiter la croissance de la dette publique, mais également pour libérer des fonds publics à d'autres fins. A noter que les budgets des États ne peuvent en effet pas tout faire, alors que les besoins en investissement sont très importants. Ainsi, la participation du secteur privé permet aux États d'accumuler des actifs publics sans alourdir leur budget. Comme troisième raison, nous avons le fait que les partenariats publics privés permettent de répondre à une demande accrue de services publics. Par exemple, une demande accrue d'infrastructures routières ou de biens sociaux comme les hôpitaux et les écoles et universités publiques. Avec les PPP, en effet, les États peuvent simultanément favoriser la mise en place de beaucoup de projets. Par exemple, des projets de construction de routes, des projets de construction d'autoroutes, d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures hydrauliques, d'infrastructures énergétiques. Et cela pour répondre aux besoins des populations sans contraintes budgétaires majeures. La quatrième raison est relative au fait que les PPP offrent un meilleur accès à la technologie, un meilleur accès aux personnes, c'est-à-dire aux ressources humaines, mais également un meilleur accès aux compétences. En effet, généralement, les PPP prévoient un transfert de technologies et de compétences du secteur privé vers le secteur public. La cinquième raison correspond au transfert de risques. En effet, les PPP permettent de transférer le risque entre le gouvernement et le secteur public. Et à certaines étapes du processus de mise en œuvre du projet, nous voyons que le risque est entièrement supporté par le secteur privé. Ainsi, les projets PPP permettent de réduire le coût global du projet pour le gouvernement. La sixième raison est relative à l'estimation des coûts sur toute la durée du cycle de projet, c'est-à-dire les coûts de conception, de construction, de mise en œuvre et d'exploitation, les coûts de maintenance et de rénovation de l'ouvrage. Un projet PPP est étudié sérieusement par les parties et les coûts, qui sont l'élément le plus important, sont bien estimés pour minimiser les imprévus. Enfin, nous avons une sixième raison qui correspond à la prévision des coûts. Elle donne au gouvernement une certitude budgétaire sur la durée du projet et permet de réduire le risque des dépenses imprévues. Dans ce cas de figure, le gouvernement ne commence à payer que lorsque les rendements spécifiques sont atteints et lorsqu'il y a accès aux services de qualité. Aussi, les redevances sont également perçues dans les mêmes conditions. Le paiement dépend donc de la performance de la partie privée avec possibilité des pénalités, mais également d'annuler le contrat en cas de non-exécution ou en cas de sous-performance ou non-performance. Il apparaît donc que les PPP sont très importants pour les États dans la perspective d'accumuler le capital public et privé et pour le secteur privé dans la recherche de profit. Les PPP sont également importants pour les populations, à savoir les usagers du service public, qui sont de plus en plus exigeants. Alors, cette justification faite, nous allons maintenant voir les types de partenariats publics privés qui existent généralement. Globalement, on note plusieurs types de partenariats publics privés, mais qui sont placés dans deux grandes catégories. La première catégorie correspond au PPP de type utilisateur payeur, souvent appelé concession, alors que la deuxième catégorie concerne les PPP de type gouvernement payeur. Les PPP de type utilisateur payeur sont par exemple les concessions, nous l'avons dit tout à l'heure. Et dans cette catégorie de PPP, c'est le privé qui assure la concession et c'est le privé qui gère l'infrastructure et donc qui est rémunéré par le paiement des usagers du service public. C'est le cas, par exemple, d'une autoroute à péage pour laquelle le concessionnaire est directement payé par les usagers. De l'autre côté, nous avons les PPP de type gouvernement payeur qui sont une catégorie dans laquelle le privé qui a financé la construction de l'infrastructure est payé par l'État avec un loyer sur une période bien déterminée. On peut donner l'exemple d'une autoroute gratuite sur laquelle le gouvernement effectue des paiements de disponibilité périodique, mais également, il peut s'agir de PPP dans des secteurs sociaux comme les hôpitaux où l'État est en charge de payer les loyers. Nous avons des cas également de construction de sphères ministérielles où l'opérateur privé est rémunéré sur la base des loyers. Alors, compte tenu de ces deux grandes catégories, plusieurs types de PPP, formes de PPP peuvent être considérées sur la base des différentes étapes d'un projet PPP, que sont la conception, la construction ou rénovation ou réhabilitation, le financement, l'exploitation, la maintenance ou le transfert d'un bien ou service. À noter que le type de PPP le plus répandu est le PPP de type BOT, Build, Operate, Transfer en anglais ou CET en français, construction, exploitation et transfert. Dans ce type de projet, le secteur privé construit l'infrastructure, assure l'exploitation pour le temps convenu et transfère cet ouvrage à l'État à la fin du contrat. Donc, à la fin du contrat. L'on note également les PPP de type Operations and Maintenance, ONM, ou en français, opération et gestion. Dans ce type de PPP, l'entité privée assure l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage pendant un certain temps. Il s'agit généralement des PPP dans des secteurs comme l'hydraulique et l'assainissement, avec la gestion, l'entretien des forages en zone rurale. Donc, je vous invite à exploiter, à bien exploiter cette matrice pour bien comprendre le contenu des différentes formes de PPP. Nous avons précédemment vu que le partage des risques était une justification pour l'utilisation des PPP. Nous allons voir dans la matrice suivante la répartition du risque selon le type de PPP. Comme je l'ai dit précédemment, un projet PPP peut comprendre différentes étapes ou phases et à chacune de ces étapes, le risque est soit partagé, soit porté par l'une des parties. Dans la plupart du temps, le risque est supporté par l'entité privée. Lorsque vous regardez votre matrice, vous verrez par exemple que pour les projets de type BOT, le risque lié à la conception de l'ouvrage est entièrement supporté par la partie publique, par le gouvernement. Le risque lié à la construction, puisque c'est généralement un cofinancement, est partagé par la partie publique et la partie privée. Par contre, les risques liés à l'exploitation et au transfert de l'infrastructure sont généralement supportés par l'opérateur privé. Comme autre exemple, nous avons les projets de type DBFO, de type conception, construction, financement, exploitation, qui concernent les risques liés à la conception, à la construction, à l'exploitation et à la maintenance et qui sont entièrement supportés par la partie privée, comme vous le voyez sur votre matrice. Nous voyons que pour ce type de projet, les risques liés au financement sont partagés entre l'État et le secteur privé, l'opérateur privé. Globalement donc, plusieurs types de partenariat public-privé sont notés et chaque type a ses spécificités, comme nous l'avons vu dans les diapos précédents. De même, les PPP peuvent être utilisés dans plusieurs secteurs pour l'accumulation, la réalisation d'infrastructures de différents ordres. Nous avons, par exemple, dans le secteur des transports, des projets de construction et d'exploitation d'autoroutes à péage, de lignes ferroviaires à grande vitesse, comme les trains express régionaux, mais également des projets de construction et d'exploitation d'aéroports. Dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, nous pouvons avoir des projets de construction et d'exploitation d'usines de dessalement d'eau de mer, de stations de traitement d'eau usée, mais également des projets de construction et d'exploitation des systèmes de gestion des déchets solides. Également, dans le secteur de l'énergie, nous retrouvons des projets de partenariat public-privé pour la construction et l'exploitation de centrales solaires, de lignes de distribution d'électricité, mais également la construction et l'exploitation de gazoducles. Comme nous l'avons vu précédemment, les PPP sont de plus en plus utilisés dans les secteurs sociaux de base. Dans le secteur de la santé et de l'éducation, nous retrouvons des projets de construction d'hôpitaux, d'écoles, d'universités et même de résidences universitaires pour les étudiants. Enfin, dans le domaine du sport et des loisirs, nous retrouvons également des projets de partenariat public-privé. Nous avons comme exemple des projets de partenariat public-privé dans ces secteurs, dans ce domaine, la construction et l'exploitation de stades et également la construction et l'exploitation de complexes multifonctionnels. Nous voici donc à la fin de ce premier module qui a porté sur les concepts de base des partenariats public-privé. Nous espérons qu'il vous a permis d'avoir une meilleure compréhension des fondamentaux et des concepts clés du partenariat public-privé. Pour approfondir la réflexion sur les partenariats public-privé, nous vous proposons de réfléchir sur les deux questions suivantes. La première question, selon vous, les PPP peuvent-ils réduire le déficit d'infrastructures en Afrique? Si oui, dites-nous comment. Si non, pourquoi pas? La deuxième question, quels sont les défis liés à la mise en œuvre réussie de projets de partenariat public-privé? Je vous remercie de votre aimable participation et vous invite à participer activement et massivement en envoyant vos questions et contributions dans le forum de discussion dédié à ce cours. Pour finir, je vous rappelle qu'en plus de cette présentation PowerPoint, un support de cours est également disponible sur la plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !